Concentre-toi. Papa, papa, regarde, j'ai eu que des A sur mon bulletin scolaire. T'es fier de moi ? Tu ne vois pas, je suis en plein entraînement avec ton frère. Maintenant, rentre à l'intérieur. Peux-tu jeter un coup d'œil ? Non mais franchement, ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Tu vois qu'elle n'est pas heureuse. Tu ne vois pas, je suis occupé maintenant. Vous, rentrez à l'intérieur. Élargis tes jambes. Tiens la batte plus haut. Allez, Ryan. Tu n'entreras jamais dans l'équipe si tu continues à frapper comme ça. Chérie, rentrons à l'intérieur. Mais je voulais vraiment montrer à papa. Je sais. Papa, papa, regarde. Chérie, est-ce que tu vas bien ? Tu vois, c'est de ta faute. Tu ne regardes pas. Est-ce que tu vas bien, chérie ? Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien ? Elle a subi une lésion cérébrale traumatique sur le côté gauche du cerveau, ce qui pourrait affecter son élocution et d'autres problèmes. Mais elle va s'en sortir, n'est-ce pas ? Quand est-ce qu'elle se sentira mieux ? C'est... c'est difficile à dire. Cela pourrait prendre des jours, des semaines, des mois, voire des années. Et dans certains cas, les dommages peuvent être permanents. Mais le cerveau est très résistant et dans de nombreux cas, il peut se régénérer et se guérir lui-même. Avec Anna, elle pourrait avoir quelques baisses d'activité en ce qui concerne ses capacités motrices. Mais nous pourrions voir une accélération et une amélioration dans des domaines comme les arts et la créativité. Donc ce que vous dites, c'est qu'elle ne peut pas faire certaines choses, mais il y a des choses qu'elle pourra faire mieux. Exactement. C'est comme si le cerveau était en quelque sorte recâblé pour conserver son énergie. Mais Anna pourrait nous surprendre et faire un retour en force. Que pouvons-nous faire pour l'aider, docteur ? Nous ferons tout ce qu'il faut. Elle aura besoin de beaucoup d'amour et de soutien. Ce ne sera pas un voyage facile, mais avec vous à ses côtés, cela rendra les choses plus faciles. Bien sûr, ce n'est pas une question. Merci beaucoup, je reviens. Bébé, tu vas bien ? Nous serons là pour toi, quoi qu'il arrive, d'accord ? Nous traverserons cette épreuve ensemble. Si vous en voulez plus, faites-le-moi savoir. Ryan, est-ce que ça va ? Tu as l'air triste. Dis-moi, tout va bien ? J'ai juste... Je ne peux pas m'empêcher de penser que tout est de ma faute. Oh, ce n'est pas de ta faute. Anna a juste besoin d'un peu plus de temps, et elle va s'en sortir. Mange. Sinon, comment est-ce que tu vas être fort pour le baseball ? Mais je me fiche du baseball. Mais tu dois t'y intéresser. Sinon, comment allons-nous faire pour sortir de cette situation un jour ? Tu connais la situation de la laverie. Ça ne cesse d'empirer. Ne lui mets pas trop de pression, voyons. Tu as besoin d'aide, Anna. As-tu oublié comment manger ? Le docteur a dit qu'elle avait besoin de plus de temps pour certaines choses. Tiens, je vais t'aider. Vous savez, j'y ai réfléchi, et j'ai décidé... qu'il valait mieux envoyer Anna vivre avec ma mère à Hong Kong. Quoi ? Non, papa ! Je ne veux pas qu'elle parte ! Anna ne va nulle part. Elle a besoin de notre soutien maintenant, d'accord ? Mais qui est-ce qui va s'occuper d'elle ? J'ai besoin de toi à la laverie. Elle va quand même aller à l'école. Si elle ne peut pas parler, est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont la garder ? Je vais m'en occuper moi-même. Tu ne sais même pas cuisiner. Tu fais du désordre. Comment est-ce que tu vas lui apprendre ? Oh mais ne t'en fais pas. C'est moi qui m'occuperai d'elle. Mais jamais, 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 je ne l'abandonnerai. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'elle. Madame Jay, Anna recommence ! Anna, tu dois arrêter de tapoter. Anna, je t'ai demandé d'arrêter. As-tu terminé ton quiz ? Tu n'as même pas commencé. Tu manques de temps. Regarde. C'est ce qu'on a fait pour aujourd'hui. Oh mon Dieu. Oui. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Je ne sais pas. On devrait essayer le vide-grenier, comme on l'avait dit la dernière fois. Un vide-grenier ? Oui, un vide-grenier. Excusez-moi. Je crois qu'il y a un problème avec cette machine. Elle ne s'allume pas. Essayez-en une autre. D'accord. Qu'est-ce qui peut encore aller de travers ? Allô ? Quoi, maintenant ? Qu'est-ce que c'est ? L'école. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas écrire. Elle tape à la machine. Elle est vraiment douée pour ça. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis sûre que ce n'est pas une conversation à avoir, mais nous ne pouvons pas la garder ici. Il doit y avoir des programmes spéciaux, non ? Ou des cours, n'est-ce pas ? Il y en a, mais pas dans cette école. Je suis sûre que vous pouvez trouver d'autres options en ligne. Sont-elles gratuites ? Vous pouvez demander une aide gouvernementale, mais la procédure peut prendre plusieurs mois. Et qu'est-ce qu'on est censé faire en attendant ? Elle est vraiment intelligente. Avant, elle n'avait que des bonnes notes. Elle a juste... Chérie, ne fais pas ça. Attache aussi tes chaussures. Laissez-lui un peu de temps. Elle va vraiment vous impressionner. Je suis vraiment désolée. J'aimerais pouvoir faire plus, mais nous ne pouvons pas la garder ici. Quelle galère ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas quoi faire. Allons-y, chérie. Allez. D'accord, allons-y. Oui, on va y aller. J'ai appelé ma mère. Elle a dit qu'elle serait ravie de la prendre. Hein ? Est-ce que tu entends ce que tu dis ? Je n'ai jamais pensé à envoyer mon enfant au loin. Je pense que je peux la prendre avec moi, à la laverie automatique. Je peux lui apprendre moi-même. Je ne sais même pas combien de temps cela va durer. Et alors, et après ? Qu'est-ce qu'on va faire ? L'argent est très important. Mais même si c'est comme ça, je ne peux pas envoyer mon enfant. Tu ne devrais jamais, jamais, jamais abandonner ta famille. Mais voyons, tu comprends ? Ne parlons plus de ça. Et alors, à quoi tu penses ? Attends ! C'est toi qui as fait ça ? Papa ? Est-ce qu'on doit vendre ça ? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu... Tu joues du piano ? Comment tu as appris ? Où est tout le monde ? Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne peuvent pas voir nos panneaux. J'ai failli passer devant cet endroit. Je suis content de ne pas l'avoir fait. Il y a des belles choses ici. De vraies perles de garage. Je suis surpris que tout ne soit pas déjà vendu. C'est difficile de trouver de bons vides greniers comme ça. C'est vraiment bien. Combien ? Oh non. Celui-là n'est pas à vendre. Si, si, il est 50 dollars. Non ! Non, Calvin ! Ton père te l'a donné avant de mourir. Voyons, je sais que tu y tiens beaucoup. C'est important, tu sais. Est-ce que je dois payer le loyer ou non ? Je n'ai presque plus d'argent. Il ne me reste plus que deux semaines. Vous savez, si les gens étaient au courant de ce vide grenier, je suis sûr qu'ils feraient la queue tout autour du pâté de maison. C'est dommage qu'il n'y ait pas une application ou un truc du genre. Oui, c'est ça. Salut maman. Merci de m'avoir appelé. Est-ce que tu te débrouilles bien là-bas ? Tu as l'air de subir beaucoup de pression. Tu as perdu beaucoup de poids. Oui, je vais bien. J'ai quelque chose à te demander. Si Anna vient vivre avec toi, est-ce que tu peux le faire ? Elle ne va pas bien depuis tout ce temps. Bien sûr, je peux. J'aimerais pouvoir emmener ma petite fille avec moi. Depuis le décès de ton père, je me sens seule ici. Merci beaucoup, maman. Je vais... Je vais lui trouver un billet d'avion pas cher. Je te rappelle plus tard, d'accord ? Prends bien soin de toi. D'accord. Prends soin de toi aussi. Je te l'ai déjà dit, nous ne la renverrons pas, d'accord ? Il n'y a pas d'autre choix, Léani. À moins que Dieu ne nous envoie un miracle, on va perdre notre maison dans trois jours, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Maman ! Papa ! Venez vite ! Il y a tellement de monde ici ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que vous faites ici ? On est là pour le vide-grenier. Vous avez dit que ça commençait à 13h ? Je l'ai vu sur l'application Garage James. Je ne comprends pas, je n'ai rien inscrit sur aucune application. Je ne savais même pas qu'il y en existait une. Il n'y en avait pas ? Anna a réussi. Tu as fait une application ? Mais comment ? Tu as appris toute seule à coder ? Alors, le vide-grenier a lieu ou pas ? Oui, oui, donnez-nous une minute, s'il vous plaît. C'est plus de clients que nous n'en avions toute la journée la dernière fois. Peut-être qu'on pourra gagner assez d'argent pour payer le loyer. Peut-être ? Anna l'a déjà fait ! Montre-l'heure ! Comment est-ce possible ? Chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur l'application, nous sommes payés ! Vraiment ? Vraiment ? Tu as dit que tu voulais un miracle. Le miracle était toujours devant toi. Et dire que tu voulais la renvoyer. Je vais prendre ça. Joyeux anniversaire ! Merci beaucoup. Et vous m'avez acheté un cadeau ? De la part d'Anna. Oh, voyons voir. Non ! Tu as retrouvé ce gars et tu as racheté le tableau ? Mais alors, comment tu as fait ? Elle l'a dessiné. Tout vient de sa mémoire. C'est pas vrai. C'est exactement la même chose. C'est vraiment toi qui as fait ça ? Tu es fière de moi, papa ? Oh, chérie. Oui, je suis tellement, tellement, tellement fier de toi. Je n'arrive pas à te dire à quel point je suis fier de toi. Elle parle de plus en plus aussi. Le médecin dit que ça prendra un peu de temps. Oh bien, la durée n'a pas d'importance. Parce que je ne vais jamais, jamais, jamais t'abandonner. Et il y a encore une surprise. Maman ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Comment vas-tu ? Je suis très heureux de vous voir tous. Oui. Je suis très heureux de vous. Comment vas-tu nous venir avec un des viennes Gaillard? Je suis un investissement.